Monsieur Alaracha, bonjour, vous êtes directeur commercial de la compagnie Yémenia et merci de nous avoir accueillis dans vos bureaux. Lundi dernier, 19 mai, dans les coups de midi, un message annonçant que l'appareil de Yémenia a failli exploser au-dessus des Comores avec 292 passagers à bord. Et cela, suite à une fuite de kérosène, a été envoyé à plusieurs Comoriens de la diaspora et qui, en même temps, a appelé à boycotter la compagnie Yémenia. Mais comment la compagnie Yémenia réagisse-t-elle face à un tel message ? D'accord. D'abord, merci bien que vous venez là directement à notre bureau pour cette question. À travers vous, d'abord, je voulais donner un grand merci de se venir avec la communauté comorienne que j'ai travaillé avec eux depuis 2001 jusqu'à 2007, enfin 2008, exact, en février 2008. Et ça m'a fait beaucoup plaisir, cette communication et le contact parce que c'était comme une famille. Le Comore, pour nous, c'est pas seulement les passagers qui prend yémenien, mais le Comore, c'est un pays où il a un grand lien historique avec le Yémen. Ma mère, elle est de la famille Saggaf. La famille Saggaf, au Comore, elle est assez large, elle se commune. Donc le lien familial, il est déjà... Revenons à notre question. Vraiment, on a été étonné, on a été choqué et étonné. Étonné parce que, en plus, mes collègues dans le bureau, enfin, le Yémenien, il me dit, cette question du message vient toujours avant le départ de la haute saison. C'est-à-dire, le Yémenien commence à organiser la haute saison. Des messages comme ça, il s'occupe. Ça a été passé même dans des années avant. Moi, cette fois-ci, je n'ai pas accepté que ce message passe comme ça. Il faut quand même qu'on mette le point clair. Si vous posez des questions déjà sur la nouvelle elle-même, on n'a pas d'avion de cette capacité. Vous parlez de 282 passengers. Les Yémeniens ne possèdent pas un avion dans cette capacité. Numéro 2, ils ont mentionné une date ou un jour où le Yémenien est arrivé au Comor. Et en réalité, on n'a pas de vol. Moi, quand j'ai reçu, enfin, à travers mes agents au bureau, on a tout de suite appelé le Comor et puis le siège. Déjà, on sait que ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas cette capacité. Encore, on a une confirmation depuis l'aéroport du Comor et à Saint-Alain. En tout cas, cette question-là n'est pas valide. Donc, il n'y a pas une question telle. Et puis, il faut que vous essayiez de comprendre. Nos avions, il est totalement en support technique par Air France Industries. C'est-à-dire, les équipements, les pièces détachées, les grandes lignes d'entretien se passent avec la coopération de Air France Industries. Donc, c'est seulement pour donner une indication qu'est ce qu'on fait. Tout à fait. On a aussi une coopération avec Lufthansa Technique par rapport à la compagnie de Rolls-Royce. Parce qu'on a des moteurs quand même liés à cette industrie de Rolls-Royce. Et on a une régularité de cette industrie qui est connue, professionnelle, qui sont derrière Emmanuel. Donc, moi, ça m'étonne une question de fuite ou d'incident. C'est dommage. Quelle est la source ? Je ne vous cache pas. Nous avons notre avocat qui a porté plainte pour cette question-là. Et il y a une investigation qui va être sérieuse. Qui est encore. Voilà. Et c'est considéré quand même comme une... C'est une... Diffamation. Diffamation. Tout à fait. Donc, c'est le terme juridique de notre avocat. Donc, nous, on est en train de procéder de ça. Et puis, on va tracer ceux qui sont en train de créer cette atmosphère de confiance, de toucher notre confiance avec la communauté. Justement, justement, ce message n'est pas le premier. Le 13 mars dernier, pardon, il y a eu un message du même genre qui dit que Emmanuel allait fermer ses portes, arrêter la desserte de Comores à partir de septembre 2004. Mais connaissez-vous ou auriez-vous une idée de quelqu'un ou une compagnie qui serait derrière cette campagne de migration ? Moi, légalement, je ne voulais pas viser une compagnie. Mais bon, dans la vie, on a toujours des compétiteurs. C'est partout. C'est la logique de compétition. Mais il faut qu'il soit en compétition... Comment dirais-je... En compétition... Propre. Comment dirais-je... C'est la compétition... Comment dirais-je le terme exact en français ? Mais ce n'est pas par attaquer ou par créer un doute sur le compétiteur. Il y a un marché de compétition. On est dans un pays où la compétition, la loi de compétition est valable. Et pour nous, on voulait réglementer. Et nous, de toute façon, on fera tout pour que nos services soient compétitifs. En revenant sur la fermeture du bureau, ça m'étonne aussi. Parce que, pour que vous notez clairement, Aujourd'hui, on est à ce bureau à l'Avénée de l'Opéra, Numéro 16, 16 à l'Avénée de l'Opéra. Et bien, au mois de juin, on est en train de prendre un bureau plus large, avec plus de capacité. Parce qu'on est en train de... de l'élardir l'activité de l'Yémener en France, concernant l'Opéra. Parce que Paris, il sera le Comben Hub pour l'Yémener en Europe, et pour le Cargo aussi. Donc, il y aura un autre bureau, et j'espère, la prochaine fois, je vais vous inviter dans le bureau, le nouveau bureau, au mois de juin, auquel on l'a. Donc, il n'y a aucun... C'est pas... C'est pas pour nier. C'est quelque chose qui n'est pas correct à dire qu'on va faire une formature. C'est au contraire. Dans la même ligne, nous, on envisage, maintenant, d'élargir l'activité de nos vols, et retourner à ce qu'on était. C'est-à-dire, là, maintenant, aujourd'hui, on a un vol régulier le vendredi. On est en train, maintenant, de faire l'implémentaire de l'action pour la deuxième vol. Et la deuxième vol de lundi, pour qu'il soit régulier comme on était à l'époque. On avait même un droit, pendant l'été, de faire un troisième vol le mercredi comme vol régulier. Bon, mais ça, c'est plus tard, quand on voit le potentiel à retourner. Donc, le vol de lundi, il sera annoncé. J'ai mis une estimation de forecast vers la fin de l'année. Oui. C'est-à-dire en mois de décembre. Voilà, à peu près. On va vous le conformer exactement après le date. On va faire une annonce formelle. et ça sera avec une escale à Marseille. Parce que pour moi, les Comoriens, les Marseillais, c'est quand même important pour nous. On les a servis depuis longtemps. Et moi, je suis conscient, avec toutes les familles et les enfants qui montrent depuis Marseille jusqu'à Paris, c'est quand même... C'est contraignant. On va regarder les tarifs. Ça, mettez dans l'esprit. On va considérer les tarifs, on va considérer les autres domaines auxquels on peut être compétitif par rapport à nos compétiteurs, au niveau du bagage, au niveau de... la façon dont on était avant, pour vraiment avoir la confiance de... Mais, croyez-moi, cette souvenir qui nous a fait mal tous, c'est pas... Il faut pas quand même qu'on reste... Vous savez, il y avait des incidents dans le monde qui s'est passé. C'est pas pour viser une compagnie dans l'Asie. Récemment, il y a une compagnie dans l'Asie qui est... qui est... qui est disparu totalement, malgré toutes les investigations. Bon, nous, je dis pas ça. Même, il y en a une à l'Atlantique, vous vous rappelez. Donc, il y a une manière, il fera tout. Soit de l'aspect technique, soit de l'aspect... Même, je vais aller plus loin, il y a une coopération entre les deux convenements, qui a commencé en quelques temps. Et moi, je vais... Je vais pousser ça au maximum. C'est pour développer une... Une service... Excusez-moi, mais cette coopération, c'est avec le gouvernement comorien ? C'est entre le ministère de transport. Entre le ministère de transport. Mais après, le ministre de transport, il approche la compagnie nationale, qui est yémanienne, pour supporter, pour aider ça. Donc, il y a aussi, on envisage un programme de service interne, mais ce sera d'une compagnie nationale comorien. Ce ne sera pas yémanien, mais on pense que c'est important aussi, le lien entre les lignes, avoir un service régulier pour les gens qui... qui vont pendant l'été ou pendant l'hiver, ou dans leur grand mariage, et tout ça. Pour nous, c'est... C'est un point que nous, on va le courager dans le prochain futur. Justement, monsieur Aracha, directeur commercial de la compagnie yémenienne, ici à Paris. On sait très bien que, depuis le crash, on a beaucoup dit, surtout sur la sécurité et l'accueil de yémeniens. Depuis là, qu'est-ce que la compagnie a mis en place au niveau sécurité et l'accueil ? Parce que si on parle de l'accueil, c'est au départ du Yemen, vers les Comores, et non pas de Paris, avant, on dit parce qu'on sait très bien que c'est des avions... On parlait d'avions en bon état, mais du Yemen au Comores, on parlait des avions qui faisaient peur, et l'accueil aussi du Yemen au Comores, c'était pas ça du tout. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Vous savez, dans le base, dans l'aviation, moi, je suis ingénieur aéronautique de base, même formé en France. J'ai fait mes études dans aéronautique en France. D'abord, il y a une limite de sécurité des avions qui sont déterminés par les autorités civiles, par une source de l'entretien. Moi, je vous ai mentionné quand même qu'on est en coopération avec Air France Industrie, que ça donne plus l'expérience d'Air France Industrie vis-à-vis Yemeniens. Bon, on a introduit maintenant de nouveaux avions, qui sont le A320, qui sont maintenant sur place en opération, et même les avions que vous pensez, même n'importe quel compagnon, on ne va pas prendre une chance de mettre des avions qui sont... Mais ça, c'est toute cette réaction psychologique qui vient depuis l'incident, c'est vrai que, par contre, au niveau même de formation du pilote, bon, la régularité de formation du pilote, on fait des vols en Europe, ils vont à Allemagne et en Italie. Donc, toutes ces autorités-là, avec les autorités françaises de l'aviation civile, qui ont des inspecteurs régulières sur les vols, qui déterminent s'il y a des... On est quand même une compagnie... Bon, il ne faut pas nier, négliger quand même le valeur, et puis c'est une ancienne, c'est plus de 50 ans maintenant, qu'il y a manière à l'opération. Ce n'est pas une compagnie récente, ou qu'on vient de... Moi, à un moment donné, j'ai été aussi directeur technique, de service technique humain, enfin pour yémaniens, pendant plusieurs années, avant que je vienne d'ici. Et puis, je sais qu'il y a des mesures, quand même, qui... L'aspect de sécurité, c'est numéro un. Après, ça, c'est le fondamental numéro un. Après, on vient au service. Au service, il vous parle franchement. Moi, à un moment donné, même on a pensé à... Je me rappelle avant, au départ, à l'époque, on pense même de recruter des hôtesses. Justement, il lui posait cette question, parce qu'il y avait un problème de compréhension. C'est ça, le problème de communication va arriver. Croyez-moi, j'envisage ça. J'envisage ça. Ah, ça sert à une bonne chose. Oui, voilà. Nous, nous... Bon, moi, moi, je veux dire, j'ai quitté de 2008, d'ici... Bon, je ne veux pas dire... Voilà, après, je n'ai pas suivi, parce que j'avais une autre tâche. J'ai stabilisé une compagnie nouvelle pour domestique et régional, qui s'appelle Félicia Reuse d'Allemagne. Donc... Bon, moi, maintenant, je suis à la ressource. Et de toute façon, toute cette facilité, on le considère, je sais. C'est répartir de la communication et du service. Et croyez-moi, moi, je ne sais pas... Surtout avec la communauté comorienne. Je ne sais pas comment vous le dire. Nous, on parle d'eau aujourd'hui. Bon, j'ai d'autres volets à la pensée. La pensée, tout à fait. Mais parlons vraiment de notre communauté. Ça, c'est fondamental. Et puis... Il y a un lien historique, ce que vous voulez souligner là, c'est le lien historique, qui existe entre les Yémenites et puis les Comoriens, qui datent de... Non, on a un lien historique, on a un lien social. Social. La majorité des familles, ils ont quand même leur... Ils vont au Yémen pour visiter à Haveramont leur famille, ou à Samar. Tout à fait. On a toujours un lien social assez important. Donc, nous, on ne part pas totalement que pour un service commercial. Nous, on le voit... Bon, pour Yémenites, c'est la compagnie nationale. Moi, je souhaite quand même les Comoriens avoir les mêmes feelings. Mais il faut qu'on nous montre à Hort, dans toutes nos actions, que vraiment, on est à leur service et puis à leur facilité, leur départ. surtout quand ils travaillent toute l'année et puis ils partent pour... Ils allaient pour un voyage à Pandonnité, pour voir sa famille, ou faire leur grand mariage, ou autre. Monsieur Alain Racha, est-ce qu'avec ces tentatives de boycott, est-ce que vous avez constaté une baisse de la clientèle vers les Comoriens ? Moi, vraiment, je ne le vois pas important, c'est négligeable. La question était posée à nous. C'est-à-dire, dernièrement, il y avait qu'un vol régulier. J'ai eu une discussion avec mes collègues. Monsieur Adam, il est avec nous. On a eu une révision, on est en train de voir avec les agences. On va voir les communautés, on va voir des associations pour écouter aussi leurs... C'est leur polaire. Moi, moi, toujours, je ne reste pas seulement au niveau des agences. Toujours, on est attaché à la communauté. C'est-à-dire, on essaie aussi, on essaie aussi toujours à avoir les avis du communiqué. Donc, moi, j'ai l'attention de voir avec les... avec... avec... certaines associations pour écouter comment on va vers le mieux. Je vais visiter Marseille, on va voir le Mofti aussi, de son parc. On va voir aussi la Passat, aussi, je vais écouter. Je vais écouter tout le monde. Et pour nous, c'est comme ça qu'on va améliorer. Si on écoutons tout le monde, on est en... vraiment, on va arriver à améliorer les choses. Les conditions et tout ça. Et j'en ai encore une question. Oui. Vous avez arrêté, depuis le crash, vous avez arrêté de desservir Marseille. Pourquoi vous avez arrêté et pourquoi vous allez en reprendre ? Quelles sont les conditions ? Moi, moi... Moi, je crois la raison de cette époque-là, c'était beaucoup plus psychologique pour les gens. Et puis, à un moment donné, bon, je comprends que c'est... c'est dur pour la communauté. Mais moi, je n'étais pas là. Enfin, depuis... depuis 2008, j'ai... j'ai rentré, j'ai pris un autre tâche. Je ne peux pas me mettre pour devenir plus expert. Ce que je vais dire, c'est aujourd'hui et demain. Il faut qu'on voit l'avenir. Il faut voir... Aujourd'hui, je vais vous dire fermement et clair que nous, on va réactiver le vol de Marseille. On va servir la communauté comorienne en Marseille. C'est un de nos priorités aussi pour cela. Je sais qu'il y a au moins des gens qui nous aiment aussi là-bas. Je suis sûr. Même ceux qui sont un peu mal encore, on va discuter avec eux. On va rester. Je vais essayer de faire le maximum quand ils finissent. Parce qu'à la fin, chacun, il doit avoir la même réaction et la même santé. M. Alarachal, les Comoriens, ils ne comprendront pas si on close cet entretien sans juste dire un mot par rapport à l'incident 2009 sur le jugement où ça en est. juste un petit mot là-dessus. Ça, comme je vous dis, depuis 2008, je suis retourné. Je ne vais pas vous cacher. Si je l'ai, je vais le dire spontanément. Je n'hésite pas. Si j'ai quelque chose dans la tête, tout de suite, je lui dis. Même si dans le corps, je lui dis. Je n'ai rien à savoir. Mais je n'étais pas là, je ne sais pas comment ça procède. Mais je vais écouter les gens et s'il y a quelque chose à voir, bon, pourquoi pas. Mais moi, je n'ai aucune information ou détail dans ce sujet. M. Alarachal ? Moi, je regarde l'avenir. Moi, je regarde aujourd'hui l'avenir. Tout à fait. On a bien compris qu'on est sur l'avenir et pas sur le passé. Donc, on essaie d'améliorer pour que l'avenir se passe bien, soit meilleur. Moi, je suis tout à fait. Voilà. Donc, pour clore cet entretien, Badakome et puis Ecodesil, vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré pour réaliser cet entretien. Merci bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci M. Alarachal. A la prochaine. Maïsoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou. Nous avons dit à la prochaine fois que vous nous parlez qui nous ont rencontré dans les réseaux sociaux et qui nous trouvez sur Internet dans les réseaux sociaux et sur 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 les réseaux sociaux Il faut avoir les ouvriers s'ylearning. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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